Je crois que la question enseignante c'est une question importante parce que tout le monde s'est accordé sur le fait que l'enseignant est aujourd'hui l'entrant de qualité principale et donc il est important qu'on puisse se préoccuper de la situation en termes déjà de formation initiale et de formation continuée. Et donc sous cet angle-là, nous considérons évidemment qu'il est important que le Sénégal puisse relever un défi qui est là, les déficits en personnel enseignant. Nous savons qu'il a été évalué en tout cas par une de nos études autour de 30 000 enseignants dont nous avons besoin. Aujourd'hui nous connaissons déjà les conséquences avec le gel de beaucoup de classes qui ont été fermées par déficit d'enseignants, mais aussi nous avons noté le retour des classes spéciales. Donc tout cela évidemment sont des facteurs de non qualité. Donc il est essentiel qu'on recrute encore plus d'enseignants et qu'on puisse garantir évidemment leur formation. Nous avons beaucoup apprécié avec cette promotion le nombre qui a été un peu revu à la hausse, mais nous pensons que nous devons davantage faire d'efforts pour que tous les enfants puissent bénéficier en tout cas de l'accompagnement des enseignants et que personne ne soit laissé en rate. Ça pour nous c'est un élément essentiel. L'autre élément qui est essentiel, c'est de réfléchir aussi sur la concordance qui doit exister entre la formation des enseignants et le calendrier scolaire. Nous avons mené ce plaidoyer aujourd'hui, nous pensons avoir été entendu par le ministre de l'éducation que nous saluons, qui consiste à dire qu'il n'est pas acceptable au Sénégal que des enseignants formés ne soient disponibles qu'au mois de février-mars. Cela n'est pas acceptable. Les centres de formation existent, leurs formateurs existent, donc il était pour nous fondamental que le temps de formation puisse s'aligner au calendrier scolaire, de sorte qu'au début du mois d'octobre, que tous puissent être disponibles pour qu'aucune classe ne souffre de ce déficit en enseignants. Donc c'est deux aspects pour nous essentiels. Améliorer, en tout cas relever les défis liés au déficit en personnel enseignant et faire en sorte évidemment que le calendrier scolaire puisse ne pas souffrir d'un déficit en enseignant parce que le temps de formation n'est pas concordant. En tant que soutien civil, c'est une inquiétude que de constater justement ces remous dans le système éducatif sénégalais. Mais ensuite, c'est de constater que ce n'est pas une nouveauté. Nous avons malheureusement l'habitude chaque année de vivre ces turbulences-là. Il est essentiel qu'on puisse dépasser ces remous qui sont notés dans le système éducatif. Et ça, pour le faire, il faudrait évidemment qu'on soit plus à l'écoute des alertes qui sont lancées. Les syndicats d'enseignants, ils avaient posté des préavis à temps. Les organisations citoyennes que nous sommes, nous avions aussi posté des alertes dans ce sens-là. Il est essentiel qu'on ait un dispositif qui les collecte, qui les exploite pour qu'on puisse être plus dans la proactivité. Nous pensons qu'il nous faut éviter d'être dans le pourrissement, attendre encore la dernière minute pour devoir stresser tout le monde et vouloir sauver encore une année scolaire. Il est pour nous important que courant, durant ce mois de février-là, qu'on puisse sentir des efforts importants qui rassurent les uns et les autres et qui permettent aux enfants de pouvoir, en tout cas, retrouver leurs enseignants et à temps plein. Parce que tout le monde connaît la relation qui existe entre le temps d'apprentissage et l'amélioration des performances scolaires. Donc, cet angle-là, nous en appelons évidemment aux responsables étatiques, notamment, parce que les enseignants parlent d'accords non respectés. Mais nous pensons aussi que le monitoring devrait continuer à garder son rythme. Le monitoring, donc, de suivi des accords. Il faudrait que ce monitoring-là puisse se tenir régulièrement. C'est ça qui pourrait permettre de constater des pas significatifs de la part des différents porteurs de dossiers. Aujourd'hui, la question fondamentale liée au l'entre-administratif et au système de rémunération, cette question devrait être évidemment affrontée. Nous avons salué l'initiative de la fonction publique qui, aujourd'hui, descend sur le terrain pour accompagner et pour diligenter les dossiers. Il faudrait faire des efforts substantiels qui permettent aux uns et aux autres d'être rassurés et que les enfants puissent continuer à pouvoir bénéficier de la générosité des enseignants.